Enfin, ce qui m'a motivé le plus dans toutes mes recherches, c'est la passion pour la science d'abord. Et puis bon, comme je suis arrivé, quand j'ai commencé à faire de la recherche, au moment où le laser venait tellement inventé, j'ai vraiment vu que c'était la chose qui allait me passionner. Donc j'ai choisi ce domaine. Maintenant, ce qui concerne l'invention, par exemple, du système laser qui nous permet justement d'avoir les intensités, les puissances, etc., les plus importantes. Non, je n'avais pas pensé au départ. C'est venu petit à petit, au fur et à mesure où j'ai exécuté mes recherches, que bien sûr, j'ai entrevu ensuite ces possibilités. Et les applications, les applications futures, bien sûr, elles m'intéressent, elles m'intéressent, m'intéressent énormément et la société aussi. Bon, d'abord, l'énergie, l'énergie, la possibilité peut être de faire la transmutation des déchets. Parce que je crois quand même que on sera pas, on sera obligé d'abandonner le charbon, peut être pour le nucléaire. Et dans le nucléaire, bien sûr, qui dit nucléaire doit penser au problème des déchets nucléaires qu'on pourrait avec, justement, avec le laser, avec la possibilité de produire des particules très énergétiques, de faire la fission des noyaux qui soient radioactifs pendant très longtemps. Voilà, donc il y a des possibilités de ce genre qui sont très, très importantes. Et puis aussi en médecine, en médecine aussi, c'est très important parce que les accélérateurs, par exemple, les accélérateurs laser seraient très, très compacts pour les hôpitaux. Donc, ils pourraient être logés dans les hôpitaux, moins chers, etc. Personnellement, je crois encore beaucoup à la science, puisqu'on est dans ce forum-là sur quoi croire encore. Bon, je crois encore à la science, parce que c'est elle qui va certainement nous sauver s'il y a des problèmes. Sous-titrage ST' 501